bienvenue sur goldfish le podcast du content marketing super bon ben salut à tout le monde ici c'est c'est goldfish c'est la fin de semaine je suis avec grégoire thomas ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir grégoire comment ça va écoute ça va très très bien merci à toi de me recevoir pour ce merveilleux et radieux vendredi après midi je suis ravi d'être là ouais c'est vrai ça fait du bien il y a un joli soleil qui traverse la fenêtre moi je suis dans des j'ai j'ai des bonnes vibes là aujourd'hui et du coup ça me fait vraiment particulièrement plaisir de recevoir parce qu'on se connaissait pas finalement un peu la première mon premier invité que que finalement je n'avais pas vraiment rencontré dans la vraie vie ou en tout cas dont je connaissais peu de choses mais c'est c'est alex chevalier mon mon cmo qui m'a dit mais il faut absolument que tu reçoives grégoire c'est un mec génial il a plein d'histoires à te raconter sur le content marketing tu étais son ancien boss je crois il ya cela quelques années et je me suis dit mais vas-y banco vu que je fais ce podcast aussi pour pour apprendre à découvrir je me suis dit que c'est une bonne idée puis en creusant un peu j'ai compris que tu étais vraiment un super bon candidat quoi j'ai j'ai vu ton parcours je me suis putain le mec est vraiment intéressant puis et puis voilà aujourd'hui la boîte dans laquelle tu bosses est assez chouette il a fait de grandes choses donc voilà on va passer une bonne demi-heure ensemble je pense à à discuter tout ça j'espère que ça vous plaira à tous et tu sais maintenant j'ai une petite devise ou en tout cas j'ai un petit principe de départ que j'aime bien parce que goldfish c'est le poisson rouge c'est l'attention continue qui est passée sous la barre des neuf secondes donc voilà c'est la coutume faut que tu te présentes greg en moins de neuf secondes c'est à toi genre en format tweet quoi vas-y mais t'as déjà tu as déjà tu as déjà tu as déjà tu as déjà trois secondes allez non merde huit secondes c'est à toi ok alors je présente mon job mon job c'est faire en sorte que le bouche à oreille fonctionne j'ai tenté de créer un lien émotionnel entre une marque et un marché et faire en sorte que des personnes aient envie de travailler avec ton produit ou ton service canon canon trop cool et du coup aujourd'hui tu as la marque pour laquelle tu fais ça c'est 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 laquelle et puis vas-y raconte nous un peu ton ton quotidien aujourd'hui je crois que tu es vp marketing et tu es vp marketing chez qui vas-y c'est à toi alors je suis vp marketing chez doctrine doctrine est un acteur de la de la légaltech qui est un des secteurs qui est pour le moment un peu moins un peu moins mature que d'autres comme la fintech comme la martech comme toutes ces solutions qui ont déjà été bien ces secteurs qui ont déjà bien été évangélisés nous notre métier c'est de rendre le droit plus accessible plus compréhensible plus transparent pour l'ensemble des justiciables pour toi comme moi si demain tu as eu à faire un avocat et tu es patron d'une boîte donc tu as forcément des sujets de droit social par exemple quand tu es conseillé par ton avocat tu as envie qu'il ait accès au maximum d'informations pour pouvoir bien te conseiller et te défendre et donc nous ce qu'on fait c'est qu'on va essayer de centraliser l'intégralité de l'information juridique pour ensuite lui permettre d'avoir une vision claire de tout ce qui a à trait au dossier du client qu'il est en train de défendre donc ça c'est doctrine et toi chez doctrine ça consiste en quoi ton job mon job ouais mon job en une phrase faciliter la vie des sales alignement marketing sales là ça on aime bien comment est ce que tu peux faciliter la vie des sales et les aider à mieux faire leur boulot en gros non pour reprendre un peu de distance je suis donc je suis le vp marketing et le scope de sujet que je couvre c'est à la fois la brand les sujets de product marketing de positionnement et messaging et tout ce qui est à trait aux performances marketing c'est à dire que une fois qu'on a un positionnement une fois qu'on a des contenus comment est ce qu'on va s'en servir pour générer des leads générer des opportunités générer du business et faciliter la vie des sales ok ok très chouette et donc là de ce que tu me dis en fait c'est bien c'est ma prochaine question tu as directement lié content marketing finalement au marketing mais donc si on devait aller justement droit dans le droit dans le sujet sur goldfish le content marketing moi je m'amuse à traiter de plein de façons on a invité des réalisateurs des gourous de la silicon valley comme Aaron Roth ou récemment le directeur du développement de surpresse mais là vraiment on en revient aux bases du content marketing c'est vraiment pour ça que ça me faisait plaisir de t'accueillir aussi tu dirais aujourd'hui que le content marketing il répond à quels objectifs chez vous tu as parlé de l'idée de conversion donc là forcément tu es en train d'orienter très sales et tu peux tu peux étayer un peu plus que tu m'as dit là mais ça a l'air très clair il y a aussi des objectifs d'engagement de notoriété où finalement c'est très focus conversion génère business disons que tu l'as dit toi le content c'est quelque chose qui peut recouvrir un milliard de réalités en fonction de la personne à laquelle tu parles et des différentes personnes que tu as eu sur ton sur ton podcast je suis sûr que personne n'a la même définition ça pourrait être un article de blog comme ça pourrait être un podcast comme ça pourrait être je veux dire l'EP que tu es en train de sortir un film ça peut être tout et n'importe quoi donc il faut être effectivement capable de relier ça à ce que sont des objectifs et des objectifs business moi ce dont j'essaye de me prévenir c'est ça c'est l'énergie dont tu et la créativité dont tu peux faire preuve qui fait que tu commences à dire tiens je vais faire quelque chose parce que c'est quelque chose de cool parce que j'y crois et parce que ça me plaît de le faire et en faisant ça de t'éloigner de ce qui va vraiment faire une différence pour toi et ton business donc chez chez doctrine en tout cas tous les efforts de contenu qu'on fait sont très faits sur mesure en fonction de points de friction qu'on a identifié le long d'un cycle de vente ou d'un ou d'un funnel utilisateur donc tu vois ça va aller de si tu reprends tout ton autre funnel c'est qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va générer via l'awareness du trafic du lead de la conversion et ensuite en fonction de ce qu'est ce que tu comprends être le besoin de ton utilisateur qu'est-ce que tu vas mettre en face de lui comme contenu pour l'aider à passer à l'étape d'après l'étape d'après ça peut être accepter qu'un sales lui a envoyé ça peut être juste utiliser une fonctionnalité qu'il n'a pas encore utilisé c'est vraiment essayer de se baser sur ce qui est l'intention et l'usage qu'un utilisateur fait de ton offre de service ou de ton produit pour l'emmener là où toi tu estimes qu'il faut qu'il aille pour que ça a un intérêt pour ton business et tu dirais aujourd'hui que vous avez des cibles différentes tu parles d'un côté peut-être directement aux avocats qui ont besoin de cette bibliothèque de contenu super enrichie ça leur fait gagner du temps etc et de l'autre côté tu as bien compris il y a des personnes des particuliers qui viennent directement prendre la documentation et du coup comment est ce que tu fais dans justement dans la bonne capacité que vous avez là à adresser ces deux cibles là qui sont quand même super différentes j'imagine c'est des contenus c'est des contenus différents aussi là que tu places en fait en fait il faut quand même que je te révèle peut-être le plus grand secret de doctrine c'est que le contenu qu'on a c'est pas du contenu qu'on crée on a la chance nous d'être dans une situation dans laquelle on agrège du contenu qui est créé tous les jours par toutes les juridictions de france par tous les professionnels du droit et on parle de de centaines de milliers de millions de comptes de nouveaux contenus qui sortent tous les ans c'est colossal donc nous même si on a un rôle dans un premier temps d'agrégateur ça veut dire que on est capable de générer beaucoup de trafic beaucoup d'audience sur par exemple aujourd'hui doctrine c'est plus d'un million de visites mensuelles mais au sein de ce trafic là il n'y a que deux personas si on doit les résumer à ça qui vont nous intéresser d'un point du business c'est les avocats et les juristes tout le et les avocats et juristes ça va représenter pourquoi parce qu'ils s'abonnent parce que c'est exactement c'est eux qui vont avoir besoin non pas du contenu qu'on a indexé mais de la technologie qui leur permet derrière de trouver le bon contenu c'est eux qui sont prêts à payer pour cette technologie exactement le business model il repose pas juste sur sur le contenu il repose sur toute la technologie qu'on a développé qui permet d'avoir d'apporter une plus-value une vraie plus-value aux professionnels du droit tu vois c'est un peu comme je vais te donner un exemple si on doit faire un parallèle c'est comme si doctrine tu mixais la puissance de recherche de google et l'intelligence de recommandation de spotify ah ouais puissant le truc puissant ouais ouais ça marche pas mal la super bonne réputation la marque est puissante mon avocat s'en sert tu vois donc je pars du principe que c'est un bon produit parce que j'ai un super avocat mais vraiment c'est cool je capte et du coup ce qui m'a frappé et là pour le coup pour en revenir à l'exemple on parlait beaucoup à l'époque c'est votre web série cette web série je le jure je sais pas si c'est ton bébé tu vas nous raconter si c'est un travail collectif ou pas mais c'est un truc qui a bien marché enfin quand je dis bien marché je crois qu'il y a eu un bon paquet de centaines de milliers de vues sur cette web série mais vas-y pour ceux qui la connaissent pas est-ce que tu peux nous la présenter et nous dire à nouveau à quel objectif elle répondait et concrètement à ce que ça l'a fait ouais très clair alors en fait c'est un concept hyper simple je le jure rien que dans le titre je le jure c'est le serment que l'avocat c'est les phrases que l'avocat prête au moment où il prête serment je connais pas la phrase entière mais elle est assez lourde de sens et signification quoi donc on trouvait que c'était un titre qui était assez parlant et le concept est hyper simple c'est un portrait d'avocat en deux à trois minutes et en deux à trois minutes il va nous parler de sa vocation de sa passion de ses meilleurs souvenirs de ses plus grandes victoires de ses pires échecs et aussi au passage de temps en temps des conseils pour la jeune génération on a la chance chez doctrine d'avoir pour clients des gens qui sont des gens passionnés par ce qu'ils font on va dire la plupart des avocats ils disent moi je sais depuis la tendre enfance que j'ai envie de faire ce métier ou alors je l'ai découvert un peu plus tard mais le moment où j'ai compris que je voulais être avocat j'ai compris que je serais toute ma vie parce que c'est des gens qui s'engagent pour des causes qui sont plus grandes qu'eux et donc tu vois juste se dire bah ces gars là à qui on en plus nous on quotidiennement on leur parle ne serait ce que pour avoir leur retour sur sur doctrine sur le produit comment on peut l'améliorer on leur parle tous les jours et ce qu'ils ont à raconter c'est incroyable ce format là en fait cette web série a pris quelle forme il ya combien d'épisodes ouais ben attends j'ai vu on a vu l'opportunité on a vu l'opportunité de se dire on a face à nous des gens qui ont des histoires incroyables à raconter nous que ça nous intéresse si ça nous intéresse il est aussi probable que ça intéresse beaucoup d'autres personnes et les autres personnes tu as les gens qui ne connaissent rien au métier qui connaissent rien à la profession mais tu as aussi tous les autres avocats c'est une profession où tu as quand même aussi beaucoup de d'échanges d'échanges informels tu as toujours celui qui est identifié comme étant le ténor reconnu d'un barreau ou d'un autre et l'écouter parler c'est toujours une source d'inspiration et donc on se dit ok on a on a des personnes qui ont des choses à raconter on a un marché qui a envie de les écouter comment est ce qu'on peut créer une mécanique de contenu qui soit qui nous permettent d'avoir d'occuper le terrain d'avoir la présence de la récurrence de la fréquence et de sortir des épisodes de manière très régulière et on a fait un premier test avec une saison 1 c'était fin 2019 où on a juste sorti cinq épisodes et on a sorti cinq épisodes au début franchement juste parce que parce que le format nous est kiffé quand on s'est dit putain on va faire un truc incroyable on a pris un plaisir monstre à le faire et on s'est dit on va le diffuser on va voir ce que ça donne et sur la mécanique de diffusion on avait pensé ça comme une série netflix c'est à dire qu'on avait vraiment on avait un micro site on avait fait toute une phrase de teasing en amont on avait dit tous les épisodes on les on les met en ligne tel jour telle heure et vous pouvez les binge watcher directement et ensuite on les on les repostait on faisait de la promotion sur les réseaux sociaux et en l'espace de quatre semaines on a on a fait 400 000 vues on s'y attendait pas quoi ça a cartonné on a eu des retours du marché qui 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 nous remerciait de mettre en lumière ce qu'étaient certaines des personnalités de des intervenants qui avaient accepté de se prêter au jeu et on s'est dit waouh on est moi le premier je m'attendais pas à ce succès là et donc on s'est dit en fin d'année dernière faut qu'on recommence mais faut qu'on fasse encore mieux et là on est dans la saison 2 on a fait on a sorti 16 épisodes cette saison 2 un portrait un épisode un portrait une personnalité une histoire un épisode par semaine du coup et on a de quoi sortir des épisodes jusque l'été prochain quand tu dis on c'est qui du coup c'est l'équipe c'est l'équipe marketing de doctrine je ne pourrais pas je ne pourrais pas faire ce travail sans honnêtement c'est un travail de titans qu'ils ont soulevé c'est intéressant en gros produire ces 16 épisodes là c'est une grosse organisation c'est plusieurs personnes qui bossent dessus c'est plusieurs personnes qui bossent dessus on a et c'est un travail en collaboration avec une agence qui nous suit depuis pas mal de temps sur juste la prod de contenu la prod vidéo sur tout ce qui est les compétences de c'est débile comme et de cadrage montage et talonnage avoir un produit fini qui soit un produit qualitatif en tout cas au niveau auquel on l'attendait on n'avait pas les compétences en interne pour le faire donc on n'allait pas se dire tiens si on fait ça on va faire un truc un peu naze non non on veut mettre les moyens pour le faire et donc en gros tu as nous ce qu'on fait en interne c'est tout l'édito en quelque sorte identifier les personnes qui seraient des personnes intéressantes à avoir à l'image travailler avec eux l'histoire poser les bonnes questions et ensuite travailler avec l'agence pour avoir un produit finalisé qui soit qui soit quali et on réinternalise ensuite toute la distribution donc la distribution ça va être le micro site qu'on a développé pour faire ça toute la newsletter qui en déroule et la promotion qu'on fait sur les réseaux sociaux parce que c'est un concept en fait c'est un concept qu'on a pensé d'abord pour les réseaux sociaux parce qu'on sait que c'est ici qu'est une partie de l'audience qu'on a envie d'adresser aujourd'hui et donc tout a été pensé pour ça franchement bravo pour ça j'ai regardé quelques vidéos en effet c'est super bien foutu donc ça répondait à quel objectif concret pour toi ça c'était c'était un moment au début la première la première saison c'était quoi c'était c'est de la notoriété la première saison c'était c'était vraiment de la noto ouais carrément parce que et on pourra revenir dessus plus dans le détail si tu veux qu'on décompose un peu ce qu'est le final marketing de doctrine et tu vois pourquoi en fait on fait des contenus qui sont pas tellement des contenus acquises pur mais mais vraiment de la réassurance voire du testimonial là on s'est dit ok on a on est arrivé doctrine est arrivé sur un marché où il y avait tu vois contrairement à ce qu'on peut voir dans le marketing par exemple tu es tout le temps un peu à l'affût de la dernière tech qui va pouvoir te permettre d'améliorer tes process faire un nouveau truc que tu n'avais pas réussi à faire dans le milieu du droit c'est quand même un milieu qui est assez conservateur ils ont une façon de travailler depuis des années des décennies et donc ils sont pas en train de guetter ce qui est la prochaine tech qui va leur permettre de mieux bosser en revanche on a réussi à avoir un vrai product channel fit pas souvent de product market fit mais je pense que ce que les gens oublient trop souvent c'est ton product channel fit comment est ce que les gens vont trouver qui a été hyper performant avec le SEO dès le début mais les gens venaient pour pour le contenu la décision de justice dont ils ont besoin pour pouvoir bosser pas tellement pour le contenant doctrine et donc ce gap de perception de compréhension de ce qu'est l'offre produit et de ce qu'est la marque et ce qu'elle représente c'est ça qu'on a voulu travailler et on s'est dit avec je le jure on a une opportunité unique de travailler avec les professionnels qui font autorité sur le marché on parle de l'IA qui sont vraiment les ténors quoi c'est des noms c'est des noms que autres et doctrine elle a été elle a été plébiscité puis le fait d'avoir c'est ces pontes de ton et de votre secteur je pensais d'un vrai voilà un vrai gage de ok c'est sérieux leur truc c'est quali parce que on peut imaginer comme ça qu'avec toute cette bibliothèque de contenu tu puisse te questionner sur la qualité de ses contenus mais qu'est ce que c'est vraiment de bon niveau derrière est ce que je peux faire confiance à doctrine le fait que tu es des témoignages comme ça voilà d'avocats qui font fois sur le marché je pense c'est quelque chose c'est quelque chose que tu cherches c'est quelque chose que tu cherches toujours en marketing quel que soit ton secteur industrie c'est quelque chose qu'on a battu on a beaucoup bossé ensemble avec alex quand on était dans une boîte précédente chez caméléon et on a pris un plaisir monstre alex faisait un taf de dingue je suis ravi que ce soit ton ciaire maintenant je pense que l'élève a dépassé le maître de loin mais peut-être ce besoin de de mettre en avant ton client aussi qui il est comment est-ce qu'il comment est-ce qu'il bosse avec toi pourquoi est-ce qu'il bosse avec toi pourquoi est-ce que tu lui apportes de la valeur parce que c'est ça qui va permettre aussi à d'autres à un moment de de s'intéresser à toi de s'intéresser à ton à ton à ton offre de service et à ton produit de se dire est ce que je me vois bosser avec avec eux la marque à laquelle je fais face quelle image elle renvoie de moi en tant que professionnel en tant qu'utilisateur c'est ça la finalité de ce qu'on essaye aussi de faire au marketing et je te disais au début moi j'estime que le job est bien fait quand quand le bouche à oreille est positif c'est à dire que si deux avocats sont dans la même pièce et parle de doctrine sans qu'on soit là pour influencer ce qu'ils ont à dire qu'ils en parlent de manière positive soit parce qu'il se trouve que la marque est cool à ton objectif en fait c'est que voilà à un moment en effet ça se bouche à oreille fonctionne et évidemment tu sais que ça fonctionne ça va nourrir ton business c'est ça et c'est quelque chose qui est quantifiable tu vois donc tu parlais aussi de qu'est-ce que tu suis comme père pour marketing moi il y a des trucs qu'on suit qui sont très clairs tu parles de je le jure on va regarder le nombre de vues on va regarder potentiellement le nombre de livres qu'on a généré avec le l'influence que ça a eu sur certains deals et oui c'est une campagne hyper rentable et on est ravi on est ravi que ce soit le cas mais c'est surtout c'est les retours auxquels moi je fais le plus attention sur je le jure c'est c'est les retours qu'il y a du marché et je pense que le meilleur gage de valeur que j'ai de cette série c'est les avocats qui voyant les épisodes nous contactent en lui disant est-ce que je peux en faire partie est-ce que moi aussi tu peux m'interviewer s'il te plaît quoi je trouve que ça c'est ce questionnement là toujours à dire ok nous pareil sur sur les projets qu'on mène aujourd'hui à la fois pour nous et pour nos clients donc pour nous chez new love world c'est cool si tu on travaille énormément la notoriété et la perception de la marque toujours un peu intangible mais on voit très bien qu'il est en train de se passer quelque chose et que ça nous revient c'est vrai qu'on aimerait bien arriver à quantifier quand même un peu plus parce que c'est un peu comme ça volatil ou qu'on n'arrive pas vraiment à voilà vraiment mesurer ben nous paraît parfois un peu moins puissant mais je sais que c'est pas le cas je sais que c'est moi en fait moi il ya deux façons il ya deux je le regarde de deux manières différentes il ya les perfs brutes de la campagne qu'on fait c'est à dire que tu vois un épisode de je le jure combien de fois il est vu sur quel canot quel budget promotion j'ai mis derrière et potentiellement qui dans ma base la vue a interagi avec a potentiellement vu d'autres épisodes ok ça je suis cool je vois c'est cool je vois que que ça plaît qu'il y a de l'attraction et puis ensuite il ya une une deuxième partie du feedback que je prends qui est celui des commerciaux tu vois quand tu as quand tu as un sales qui vient te voir en disant putain je viens de parler à un de mes prospects avec qui j'avais pas réussi à parler depuis six mois et il me parle de je te jure ouais ok tu sais tu sais tu sais que ça a un impact positif et tu n'as pas envie de faire chier à dire attends est-ce que on est dans une logique de first touch ou de last touch ou une attribution en u enfin c'est juste tu as un truc qui marche tu es proche de ton marché auquel les gens adhèrent et ça fait avancer ton business et c'est ça le plus important super intéressant franchement je suis tu prêches inconvaincu et en effet je pense aussi que la caisse ou te pose pas en tout cas de vraiment arriver à mesurer ce truc là dans le sens où ton business se développe bien donc c'est si tu si tu mettais un moment de d'investissement à à gonfler une marque à la ronde belle à la présenter au marché sans que le business d'une façon d'une autre suive derrière là tu pourrais te questionner sur la pertinence de ce qui a été fait et quand tu sens que dans la bonne dynamique comme tu dis là ça sert à rien au bout d'un moment de tout mesurer non plus et de se dire que tu es absolument allé traquer tous ces tous ces retours que tu as été commerciaux qui disait qu'ils avaient entendu parler que leurs clients avaient entendu parler de la web série que ça avait fonctionné que ça les avait aidé à acheter ton produit bon ça au bout d'un moment tu n'as plus trop besoin de le faire quand tu sens que ça contribue à ton développement exactement exactement qu'est ce qui est qu'est ce qui dans tout ce que tu as mené là donc il ya eu il ya eu je le jure j'imagine que tu as mis en place plein d'autres choses c'est quoi le plus difficile pour toi aujourd'hui s'il y a encore des choses qui le sont mais je pense que c'est plutôt même c'est plutôt même la règle alors qu'est ce qui serait une nouvelle difficulté à laquelle tu es confronté là et comment tu es en train d'essayer de la régler est-ce qu'il y a un truc bien en tête est ce que tu as tout le temps qu'elle tout déjà tu as un tu as tu as tu as tu as tu as toujours besoin de de rester au plus proche de ce que sont les problématiques de ton de ton funnel c'est c'est d'une banalité ce que je suis en train de dire c'est déconcertant quoi mais tu as pas te laisser happer dans l'enthousiasme que tu peux avoir pour les contenus que tu as réussi à créer ensuite au bout d'un moment tu vas avoir des oeillères en ayant un biais positif de confirmation de ce que tu fais c'est cool juste parce que un de tes potes tu as dit ah je t'ai vu sur ce podcast et c'est vraiment cool mais de bien voir est ce que ce que je fais ça sert mon business et tu vois là on vient de parler de je le jure je le jure c'est une campagne qui cartonne la saison 1 elle fait 400 000 vues la saison 2 on est à 1 million 350 donc on sait qu'on va aller péter les scores on va péter les 2 millions c'est certain c'est colossal je pensais pas qu'on allait réussir à faire ça mais c'est un concept qui va s'épuiser comment est-ce que derrière tu vas continuer à réussir à générer de l'attraction réussir à convaincre plus de clients et ça tu vois aussi en fonction de de ce qu'est l'évolution de ta pénétration de marché il y a quelque chose dont on parle assez peu je trouve et qui est pourtant hyper intéressant c'est que tu le sais forcément toi avec le recul d'entrepreneur que tu as sur les dix dernières années quand tu parles à des à tes premiers clients les mecs ils viennent ils viennent pas et n'achètent pas pour les mêmes raisons que ceux que tu signes aujourd'hui le rationnel d'achat d'un client ou d'un prospect n'est pas le même en fonction de ce qu'est la pénétration de marché au début tu parles à ce qu'on appelle tu as des des innovateurs des early adopters des gens qui sont plus rapidement convaincus par ta proposition de valeur alors que là où tu vas vraiment observer une courbe de croissance stratosphérique c'est quand tu vas parler à des segments de marché potentiellement un peu plus gros mais dont le rationnel d'achat est très différent quel type de contenu tu vas devoir créer pour ces gens là pour réussir à les convaincre je vais te dire quelque chose encore une fois qui n'est pas qui n'est pas propre juste à doctrine au marché sur lequel on est mais si tu parles à à du pas de marché tu vois ton utilisateur le décisionnaire est ton utilisateur final il va assez rapidement comprendre pourquoi il peut pourquoi il doit pourquoi il peut bosser avec toi tu vas réussir à convaincre tu parles à une entreprise je sais pas s'ils font partie des clients mais comme l'oréal où tu as je sais pas 50 personnes à mettre autour de la table pour réussir à avoir une décision le mec quand il va dire ok j'appuie sur le bouton sur un budget potentiellement aussi un peu plus conséquent je le fais parce que j'ai des garanties des garanties que la personne avec laquelle je m'approche m'apprête à bosser non seulement elle répond à mon besoin elle m'apporte de la valeur mais en plus je peux leur faire confiance ils sont ils sont les leaders de ce qu'ils sont en train de proposer ce que tu es en train de dire finalement c'est quand tu développes une boîte tu évidemment tu dès le départ tu as produit enfin tu as sorti un produit et une offre qui répondait aux besoins de tes premières cibles et plus ta boîte avance plus tu découvres de nouveaux marchés et des difficultés à bien adresser ce marché et donc il faut toujours pour la principale difficulté que j'entends là ou en tout cas le principal challenge le défi c'est d'arriver à ce que ton produit et ton offre suivre l'évolution de tes personas et tes clients ce que tu es les besoins de tes gros clients que tu allais chercher au fil des années sont évidemment différents plus lancé plus fort plus dur plus exigeant que ceux potentiellement de tes premiers clients et si tu as ton produit et ton offre et puis tu as ton positionnement et ton messaging qui est le miroir et le reflet de ça tu as un moment ton positionnement et la façon tu t'adresses au marché doit évoluer pour refléter ce qu'est aussi potentiellement l'évolution de ta cible on parle pas forcément d'un nouveau métier mais potentiellement d'un nouveau niveau hiérarchique aussi et ça si tu n'as pas si tu n'as pas un regard en permanence très critique sur ce que tu fais où tu en es par rapport à l'évolution de la boîte tu peux rater le coche tu peux continuer à faire des choses pour un marché qui n'est plus à convaincre par exemple hyper hyper intéressant dans tout ça dans tout ce que tu as mis en place là et d'ailleurs pour répondre à ce défi là ça c'est une question qu'aiment dire les marketeurs mais la batterie d'outils à le stack d'outils dans notre jargon que tu utilises aujourd'hui en tant que vifi marketing c'est c'est lequel si tu devais le résumer est ce que est ce que tu as les outils alors j'imagine tu as les outils un peu classique qu'on a plus ou moins tous mais tu peux tu peux nous les partager est ce que tu en as un petit un peu magique un truc un peu secret que tu peux partager à à tous ceux qui nous écoutent là et qu'on pourrait tester non je pense que honnêtement j'ai rien de secret pour la simple et bonne raison que généralement j'écoute les gens qui disent qu'ils ont des trucs secrets et ensuite je vois si je peux les utiliser chez moi je sais pas si je fais partie des précurseurs là dessus quoi non 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 la stack marketing qu'on utilise elle est assez classique tu as l'automation par exemple on est sur upspot tu as tu as le tu as le on fait on fait pas mal de paye tu as tout ce qui va toute la suite de de paye avec linkedin facebook twitter et ensuite tu veux tu me parlais de challenge tout à l'heure je pense que le prochain gros défi auquel on fait face parce qu'on est en train de remonter upmarket et adresser des comptes de plus en plus large c'est de déployer un outil de sales engagement donc là on est en train de regarder différents différents outils différentes plateformes c'est le marketing qui prend l'initiative de ce sujet là parce que c'est un peu l'extension de ce qu'est de ce qu'est l'effort de positionnement et de communication que tu as dans ton nurturing ou dans les sur les pages publiques de ton site mais comment ton sales va réussir à adresser de manière cohérente et consistante ses prospects et faire en sorte que le déploiement de cet outil soit pas genre en gros déployer un bazooka quand tu as juste besoin d'une tapette à mouche pour 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 une équipe commerciale qui chez nous est de l'ordre de 30 35 personnes donc ça c'est un ça c'est un très très gros challenge et qui a des grosses dépendances contenu aussi alors là le contenu dont on va parler pour le coup c'est moi je le mets dans cette catégorie là c'est du mailing mail c'est un contenu un contenu c'est fait pour convaincre donc faut aussi savoir d'être adapté ton contenu à ton à ton offre et à ton canal un titre de mail déjà et on voit quand même très bien encore aujourd'hui à quel point un titre de mail te faire la diff ou au contraire tu disais et tu utilises quoi enfin t'exploites quoi du coup en termes d'outils sur la partie sales et l'engagement et on a on a regardé on a regardé sales loft outreach l'endlist apollo des des acteurs qui sont tous technologiquement hyper robustes mais qui correspondent à différents besoins différents usages tu sais je te parlais tout à l'heure de ce qui peut driver une décision d'achat en fonction de ce qui est l'argent que tu vas investir dessus c'est vrai que naturellement tu vois collectivement on commence à regarder celui qui est identifié comme étant le leader de ce secteur là parce qu'on se dit bon bah on sait qu'on est entre de bonnes mains en le faisant en bossant avec ces gens là c'est clair c'est clair non non mais top bon écoute on a hâte que tu trouves ton outil et que tu nous en parle dans quelques semaines je reviens je reviens je reviens je reviens de parler des grosses bananes exactement alors on s'est complètement planté il y en aura forcément il y en aura forcément d'ailleurs parce qu'un sujet là ça va être la la prochaine question c'est la c'est la minute game over game over c'est est-ce que tu as un projet éditorial donc tu nous as dit ce qui était difficile pour toi historiquement mais est-ce que tu as eu un projet un contenu qui a vraiment foiré alors que tu pensais que ça allait marcher et si oui alors foiré c'est peut-être fort mais qu'est-ce qui qu'est ce qui a pu pas autant fonctionner que ce que tu imaginais tu vois moi tu vois il ya un ça peut être aussi une association entre un contenu et un channel justement nous on cherche encore l'équation parfaite sur payday n'a pas encore on n'a pas encore trouvé de l'équation qui fait que on arrive à alors on y arrive bien sur tout ce qui est nativad on sponsorise des super contenus ça marche bien mais mais voilà la partie paye dont tu parlais tout à savoir sur mintier ou google ads aujourd'hui on est encore en train d'essayer de la trouver et on a testé des choses mais bon toi je sais pas si ça peut être ça une piste ou si tu en as d'autres ouais ouais non non on a on a fait des trucs on a fait des trucs qui ont très bien fonctionné justement avec le paye de le paye de nativads pour en parler aussi si tu veux un truc je suis je pensais vraiment que ça allait marcher et ça a été un four absolu parce que quand je suis arrivé chez doctrine je suis arrivé avec mon bagage de marketeux qui venait d'une boîte marketing qui avait l'habitude d'avoir un blog bien fourni avec des articles qui sortaient régulièrement qui exposait ce qui était ce qui était ce que la proposition de valeur et la problématique à laquelle on essaie de répondre je suis arrivé chez doctrine je prends la même recette et j'applique je vois si ça marche quoi et on a commencé à essayer de sortir déjà on a sorti un blog qui n'existait pas on a sorti quelques articles dessus que les articles étaient cherchés travailler enfin tu vois on était à peu près sûr de là où on tapait quoi et ça n'a pas marché mais vraiment je trouve que c'est l'illustration parfaite de c'est pas parce que tu écris quelque chose que tu penses bien que les gens ont quelque chose à foutre du coup c'est que c'était pas tu parlais tout à l'heure peut-être du sujet on s'est peut-être un peu fait plaisir là dessus et c'était pas ce que le marché attendait c'est que c'était ça non je pense que le contenu en soit il est il était il était pas mauvais c'est le c'est le channel qui était pas c'est à dire que le blog le concept de blog pour la profession qu'on adresse ouais ça marche pas pourquoi alors c'est une hypothèse mais pourquoi parce que c'est des gens qui sont en permanence en train de chercher de l'info mais de l'info hyper opérationnel c'est à dire que tu vois il est en train un avocat ça a pas de temps de tergiverser ça va ça un dossier ça doit bâtir une stratégie juridique pour un client ça chercher de la loi de la jurisprudence des commentaires et c'est ça qu'ils cherchent ils cherchent pas autre chose c'est le blog c'est du divertissement mais ça l'intéresse exactement exactement donc tu vois si tu si tu essayes d'appâter ton 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 client sur ah tiens tu devrais t'intéresser à cette solution ou à ce problème mais qu'il a pas le temps de s'y intéresser quand on soit au fond il n'est même pas convaincu qu'il a un problème ça n'a pas marché quoi et donc on a fait ça on a fait ça pendant quelques temps on a sorti quelques articles continue à en sortir de temps en temps parce que parce que ça correspond à un sujet qu'on a envie de traiter on dit que ça peut intéresser certaines personnes mais c'est pas un canal qu'on travaille hyper intéressant et en fait je pense que du coup tout à l'heure tu disais que la vidéo était un format qui avait bien marché et peut-être que les réseaux sociaux étaient le bon canal de diffusion de ces vidéos là aussi je pense parce que à t'écouter les avocats passent énormément de temps à lire du contenu rédactionnel et que peut-être que leur bouffer d'oxygène aussi c'est à dire tiens vas-y je vais consommer du contenu via de la vidéo c'est pas évident aujourd'hui évidemment mais 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 ouais je comprends ce que tu dis ok donc la la découverte finalement que le canal du blog avec des articles bien foutu n'était pas super aligné avec l'usage de tes cibles non non et en fait on a complètement renversé la vapeur sur sur mieux se caler sur sur ce que sont les usages les usages l'air pardon les usages de la plateforme je disais tout à l'heure on a on a un million de visites mensuelles t'as pourcentage de de ces visites qui se créent un essai gratuit de sept jours de doctrine et pendant cet essai gratuit on va commencer à identifier ce que sont leurs parcours leurs besoins leurs usages et essayer de leur de les pousser vers la next step mais dans le produit c'est à dire que on n'avait pas besoin du blog pour expliquer ce qu'on faisait on avait besoin de se mettre dans le chemin de ce qui est l'usage que de que fait un avocat de notre plateforme pour lui dire ah bah là tu peux avoir besoin de ça là tu peux avoir besoin de cette fonctionnalité là tu peux avoir besoin de comprendre comment tel client ou tel autre avocat a adressé ce problème spécifique et en capitalisant sur cette intention et sur ces sur ces sur cet event puisque c'est vraiment c'est des events quoi des data points et ben on était capable ensuite de faire rentrer dans un cycle de vente ou alors se dire bon bah ce mec il n'est pas encore il n'est pas encore suffisamment mature sur l'usage et sur la compréhension de de la problématique et de la proposition de valeur pour qu'on lui parle ok hyper 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 intéressant à nouveau ok trop chouette allez on va se parler d'un petit chiffre clé là on essaie d'être un peu sans langue de bois après tu verras évidemment ce que tu peux nous dire ce que tu peux pas nous dire mais là c'est la minute golden number golden number c'est quoi c'est un chiffre clé que tu auras envie de décortiquer avec nous alors évidemment on a parlé des 400 mille vues des plus de un million de vues tu peux continuer là dessus si tu veux mais si tu en as un autre ça peut être n'importe quel chiffre un chiffre sur la conversion date anniversaire le nombre d'heures passées sur quelque chose je sais pas si c'est un truc qui te vient à l'esprit là je sais pas qu'est ce que tu aurais envie de savoir moi je sais pas le nombre d'heures que tu passes par mois avec ton boss à parler de contenu le nombre de minutes peut-être le nombre de secondes non 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 est ce que est ce que est ce que le contenu aujourd'hui c'est toi qui le porte est ce que ça vient de ton ton boss aussi est ce que c'est un travail c'est un des idées qui émergent d'une personne ou d'une autre mais généralement c'est parce que il y a une discussion qui est menée par rapport à une problématique identifiée et on se dit ah bah tiens est ce qu'on pourrait faire ça ah ok ouais c'est une opportunité on va la creuser est ce que c'est faisable est ce que c'est réaliste est ce que ça correspond à ce qu'on est capable de porter aujourd'hui ou pas et on réfléchit beaucoup là dessus au marketing et à différents niveaux tu vois par exemple on parle on a beaucoup parlé de seo depuis 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 tout à l'heure donc est ce que je parle beaucoup de contenu avec avec marketing j'imagine mais du coup avec ta 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 direction donc c'est intéressant parce que je remarque quand même aujourd'hui que le sujet du contenu c'est un sujet qui de mon point de vue un sujet comex quoi ben ben j'en parle ouais j'en parle vachement j'en parle vachement avec avec guillaume qui est directeur général de doctrine aujourd'hui parce que c'est un mec qui est malin et qui sait ce que sont les leviers qu'on peut utiliser qu'on peut exploiter et et quand on parle d'une campagne de je le jure il est il est hyper moteur sur sur le fond et la forme sur c'est quelqu'un je sais que je peux m'appuyer sur son feedback et sont son feedback très franc pour dire ouais ok ça ça peut marcher ça je pense que c'est naze et voilà pourquoi et là on est en train de réfléchir toute une nouvelle campagne dont là pour le coup je suis hyper fier par avance alors là tu vois c'est l'exemple typique de est ce que moi est ce que moi je suis en train de m'emballer sur un truc qui en fait plaira à personne mais c'est 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 une campagne sur celui dans laquelle il a été hyper présent mais là présent à tel point qui fait partie de il en fait partie intégrante quoi il est interviewé il est il est face caméra il s'est il s'est impliqué il a mis la sueur et du centre dans aussi donc c'est je pense que enfin d'une manière générale j'ai j'ai la chance de toujours avoir bossé dans des boîtes dans lesquelles les patrons voyaient l'intérêt et l'importance du marketing pas comme un poste de dépense mais comme mais comme un centre de revenus aussi et du coup enfin je m'estime hyper chanceux de pas avoir à faire du lobbying à militer pour dire je pense que faire ce contenu ça va faire la différence pour nous aujourd'hui mais qui sont à l'écoute ils pensent que c'est cool et ils nous font confiance ensuite pour avancer aujourd'hui c'est vraiment évidemment là je prêche pour notre paroisse tu étais convaincu aussi mais c'est je pense que c'est très important que le contenu soit porté par ton boss et je pense que je le jure et le prochain projet qui arrive à fonctionner et fonctionnera aussi parce que parce qu'il a cette conviction là qui met le moyen à tes côtés pour et que toi tu acceptes le challenge à ses côtés c'est si tu as quelqu'un qui a cette appétence là en tant que boss j'espère que ça t'amène aussi à donner la version la meilleure version de toi même là dessus quoi en tout cas j'en suis sûr et ça c'est vraiment c'est vraiment super cool ok non mais écoute top top c'est très intéressant allez on va se faire quelques petites dernières questions un peu en mode ping pong là tu prends ta respiration c'est question pour un content champion ça fait des années que vous aviez envie de venir nous voir non 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 absolument pas d'accord tu vois donc là tu montres sur le ring et c'est parti t'es chaud vas-y go allez si finalement grégoire aujourd'hui est un contenu lequel il serait donc tu peux être un podcast tu serais une web série justement tu serais un web série tu serais une web série je serais un truc que tu peux binge watcher tout un samedi après midi plus vieux combien d'épisodes genre jusqu'à ce que tu pleures ok allez ok bah super super non non j'adore la web série aussi binge watcher ok top très bonne réponse si toi tu avais une doctrine laquelle serait-elle donc je rappelle une doctrine pour ceux qui nous écoutent c'est un ensemble de principes de pensée qui sont rattachés à un même auteur elle est pas facile celle là je t'imagine en train de réfléchir là ouais ouais du coup du coup je suis en train de prendre grosse droite sur le ring là parce que tu avais dit on se boxe un peu là je sais je sais pas si je réponds tout à fait à ta question mais je dirais que tout ce que tout ce que j'essaye de faire j'essaie de le réfléchir en système c'est à dire que une action one off où tu vas dépenser de l'énergie juste pour arriver et pondre le truc et dire ok c'est fini c'est pas intéressant c'est comment tu vas pouvoir ensuite capitaliser sur ce travail pour créer un système qui sera durable dans le temps tu vois par exemple la web série c'est un concept qui est mortel parce que tu peux sortir plusieurs épisodes ça peut durer dans le temps et en plus tu peux capitaliser sur les vues de ta vidéo pour faire du du retargeting c'est débile mais mais ça te permet de pas juste avoir un contenu pour un contenu c'est un contenu pour différents objectifs et différentes formes donc vraiment un principe quoi voire une doctrine qui est de se dire tout est réfléchi en système ouais c'est ça réfléchi en système ok non super cool alors il faut savoir que grégoire grégoire thomas il kiffe le cinéma le cinéma il a étudié le cinéma il a fait il sait pas c'est ton autre sujet la plus belle histoire que tu aies vu au cinéma ou alors que tu es binge watché parce que tu as l'air d'être chaud sur sur ce sujet là vas-y tu as le temps de réfléchir un peu ce serait ça serait quoi ce serait quoi vu qu'on se parle de narration quand même le contenu c'est évidemment c'est susciter de l'émotion c'est répondre à un objectif on va parler on va pas se remettre une couche là dessus mais du coup est ce que tu as une histoire là qui t'a marqué ça peut être une histoire mais fleur bleue c'est pas grave ça peut être un truc super pointu tu as un truc qui devient à l'esprit le premier truc qui m'est venu à l'esprit c'est pas une fiction c'est une série netflix justement que j'ai vu il y a pas longtemps qui est putain putain attends ça y est j'ai trop de trucs qui me viennent à l'esprit là attends faut que j'en isole un le dernier truc que j'ai regardé qui m'a marqué c'est le documentaire netflix aussi sur la sagesse de la pieuvre ah oui j'ai trouvé que c'était alors que j'ai essayé de regarder puis j'avais mes filles en même temps sur des genoux donc c'était un peu le bordel mais tu vois ce que j'en ai gardé ouais ce que j'en ai gardé c'est 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 à quel point on vit dans un monde qui va vite qui va trop vite et que de temps en temps ralentir et prendre le temps de voir ce qu'il y a autour de toi et des trucs aussi clichés que la beauté de la nature et à quel point la nature est bien faite et ben ça fait du bien ça m'aide à mettre les choses en perspective et après l'année de dingue qu'on vient de vivre et ben ça m'a fait un bien fou alors de temps en temps tu vois un contenu c'est aussi quelque chose qui va résonner différemment en fonction de où tu en es dans ta vie et au moment où j'étais au moment où j'ai vu ce truc ça m'a vraiment marqué ça fait du bien exactement peut-être plus qu'une histoire en tout cas c'était le message qui qui sortait de ce format là en fait c'est exactement un peu slow de ralentissement exactement ouais je comprends ok très cool et tu dirais plutôt plutôt force tranquille ou force en puissance alors j'ai l'impression à t'écouter que du coup tu es un peu l'un et l'autre mais je sais pas il a posé la question à l'ex tiens on verra ce qu'il a répondu en fait et franchement tu veux tu viens de me démasquer on est on est sur le ring là c'est pas un hypercute c'était une gentille caresse mais mais en fait en fait je suis malin aussi mais m'a dit tu vois grégoire c'est une force tranquille donc finalement tu vois j'étais en train de m'attendre à ce que tu me réponds ça et je vais vous orienter ma question en fonction mais mais en fait quand je t'écoute et avec ce que tu dégages direct en tout cas je réponds pour toi mais et je dirais que tu es les deux en fait j'ai l'impression que du coup il faut de la puissance dans le marketing et dans ce qu'on fait et dans ce que tu fais quotidien chez doctrine mais on a besoin de tranquillité et je pense que c'est ce qui caractérise aussi de ce que j'entends je suis passé d'accord avec ça mais du coup si alex me répondait je me dirais peut-être tranquille et moi je dirais que tu es les deux en fait ouais mais je sais pas du coup j'essaie de mettre à la place de ma femme qu'est-ce qu'elle répondrait je pense qu'elle dirait ouais je pense qu'elle dirait que je suis un peu des deux c'est-à-dire que en tout cas j'aimerais bien me définir comme ça si c'est pas le cas je vais essayer de m'orienter vers ça force tranquille dans le sens où j'essaie de prendre du recul toujours par rapport à une situation pour pas foncer dans le tas en revanche au moment où l'opportunité est identifiée et qu'on se dit ok faut y aller là là je fonce dans le tas et si tu devais justement aller accrocher une étoile tu sais que dans notre jargon de marketeur on utilise beaucoup d'anglicisme il y a cette fameuse north star là si toi t'étais donc le north star l'étoile du berger si toi t'étais une north star alors a priori on va plutôt la ramener à notre sujet du content marketing mais tu peux répondre perso comme content marketing mais la north star que tu serais ou en tout cas qui je sais pas dont tu as envie de parler c'est laquelle c'est déjà d'un point de vue business ouais alors commençons par business que tu souhaites attendre en fait l'influence marketing sur le revenu sur le revenu réalisé ok ok très cool et celle que tu suivrais à titre perso du coup vu qu'on parlait un peu des deux là le battement par minute justement qui soit pas trop élevé ouais c'est ça qui soit bien à sa place quoi qui soit exactement ok donc très cool très cool ok il me reste une dernière question t'es prêt vas-y toi je te mets le coup final mais à nouveau je te fais du bien je veux pas du tout je veux plutôt que tu me fasses kiffer là mais si tu devais toi aussi dire je le jure ce sera en réponse à quelles questions est ce que tu as tout donné oui je le jure voilà ça on aime super bon franchement je pouvais pas rêver de meilleurs mots de la fin si ça te va on termine là dessus c'était très cool là j'ai vraiment j'ai vraiment aimé discuter avec toi bravo pour tout ce que tu as mis en place franchement c'est assez cool ta websérie elle défonce j'ai regardé pas mal d'épisodes j'ai commencé à binge watcher je me suis presque même inquiété de me dire quoi ok combien tu vas mater de 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 saisons d'épisodes je jure mais c'est passionnant c'est ce qui me plaît vraiment c'est les orateurs enfin on sait quoi il y a les mecs ils y vont cash quoi ils ont tous leur façon de parler qui donne énormément de sens alors leur canal eux mêmes et ça je trouve que c'est assez génial et et on s'en rend pas compte mais même si c'est moi qui suis là pour t'en parler aujourd'hui c'est un taf d'équipe et je pourrais pas suffisamment remercier tout le taf que l'équipe marketing de doctrine fournie parce que c'est un kiff de bosser avec eux et c'est un plaisir de voir que ce qu'on sort plaît derrière franchement c'est peut-être ça la plus grande fierté quoi trop cool trop cool non franchement super intéressant puis écoute bientôt j'espère qu'on verra ta ta série perso quand tu te seras mis à réaliser des films parce que c'est ça ton autre rêve mais pour le clin d'oeil mais en tout cas avec plaisir et puis et puis voilà j'espère que ça vous a plu que vous avez des questions à poser si on veut te contacter on le sait comment c'est plutôt tout linkedin c'est moi bah linkedin linkedin super tu réponds tu promets tu le jures ouais je le jure allez je le jure je réponds allez super bah écoute merci vous 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 Sous-titrage ST' 501